OK, bon, j'ai mis la pâte de tomates, les tomates en dés, la viande hachée, le basilic, les champignons hachés menu. Ouais, je pense que c'est ça. Il faut pas qu'il me voit! De toute façon, il est tellement dans sa tête, c'est nain, elle se rendra jamais compte de ce qui se passe dans son dos. Il pense vraiment que je l'ai pas vu. Euh, Manolo, où est-ce que tu vas avec la guitare de Max? Euh, c'est pas la guitare de Max, c'est seulement un lit-tu de la guitare de Max. Mais il me l'avait prêté sans la guitare, mais là, je sais pas où est la guitare. Oh non, Claude arrive! Je vais pas avoir à lui expliquer ça. T'as gagné! Suis-moi, tu vas te comprendre. Ce qui est le fun d'être la soeur de Manolo, là, c'est qu'on s'ennuie jamais. Je gâche que t'es en train de préparer un coup à Max. Manolo, là, attends-moi! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Encore une minute, là. Tu sais, la stagiaire à l'université, là... Oui, oui, elle fait que le tout pète de même, là. Exactement. Quand elle allumait le brûleur, là, le tout pète, elle a pris en feu, carbonisé. Non! Puis c'est qui, le dernier qui a utilisé le brûleur avant elle? Ben, je pense que c'est moi. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, hein? J'aurais gagé mes bols là-dessus. Hé, petit Claude, petit Claude, t'es tellement tête en l'air, là. Je te dis, je suis pas certain que ce soit une bonne idée que tu utilises la barbecue que tu viens d'acheter. C'est ça que t'es très comique. Ah, le pogo. Étrange croisement entre un popsicle et une sorcisse. Non, 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 attends, Max, là. Je vais nous faire un bon fouet de veau aux oignons pour souper. Mais pourquoi tu penses que je me fais chauffer un pogo? Qu'est-ce que... Hé, 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 oh, t'as pas confiance au chef Claudio? Ah, ben, justement, vu que t'en parles, chef Claudio, je pense que le moment est venu qu'on ait une bonne conversation, toi et moi. Petit Claude, t'as plein de qualités. T'es compréhensif, t'es généreux, mais pour le foie, tu l'as pas pantoute. Non, 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 je suis pas d'accord. Non, non, pour le foie, tu l'as pas. Petit Claude, t'as pas le foie en toi. C'est trop. Résidence L'Espérance, la Forte Carpentier, bonjour. Euh, un instant, as-tu vu Célina? Hum, non. Je pense qu'elle est partie souper chez son père. Ben, attends, je vais vérifier. Célina, en téléphone! Un pogo Michigan. Euh, oui, oui, je le prends. Dis-moi pas que quelqu'un a décidé spontanément de préparer le souper? Oui, et c'est pas du foie, c'est de la sauce à spaghettis. Ça, c'est de l'Europe. Salut Claude, salut Max. Allez, tu m'as dit. Lui, il me comprend. Ah, ben, c'est ça. Euh, oui, allô? Claude, ferme tes yeux. Ok, ouvre ta main droite. Tiens, j'ai besoin de quelqu'un pour me retourner des balles demain. Hein? Quoi? Non, 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 demain, je peux pas, j'ai une invitation pour un souper. Tu te touches pas à ça. Hé, c'est ma sauce à spaghettis pour le souper de demain soir. Mais là, 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 qu'est-ce qu'on va faire? Toi, Max, j'imagine que t'as jamais tenu une raquette de tennis dans tes mains de ta vie. Ben, tu sauras, mon cher Mathieu, que j'ai joué très souvent au tennis. Même qu'on me surnommait le bruny surin des courtes. Mais là, bruny surin, je joue pas au tennis, là. C'est un sprinter. Ben, c'est ça que je dis. J'étais super bon pour courir après les balles. Ah, fait que c'est oui. Ok, regarde, réunion d'urgence chez mon père dans 20 minutes. Ok? On va trouver une solution. Bye. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas, Céline? Ben là, Karine a pas vendu un seul billet. Puis moi, j'en ai juste un de vendu, là, tiens. Hum, les gars, qu'est-ce que vous faites demain soir? Ben moi, je m'en vais entraîner le champion. Pourquoi? Ah ben là, vous allez avoir super faim après le tennis, hein? Vous pourriez venir à mon souper spaghetti. Tous les profits vont aller aux familles qui peuvent pas fêter Noël, pis c'est seulement 5 $. Pis c'est ta volonté, ça? Claude, pourrais-tu me... Ben m'avancer, Saint-Pierre, c'est juste que je suis un petit peu à sec de ce temps-ci, mais... Moi aussi, Claude, parce que je viens juste de m'acheter une nouvelle raquette. Tiens, merci beaucoup. Moi, je m'en vais tout de suite parce que Karine va m'attendre. Je vais être chez mon père, là. On va essayer de trouver des idées pour mousser la vente des billets. Oui aussi, Max, j'oubliais, là, il y a Manolo qui veut te voir dans sa chambre avec ta guitare. Ben j'aimerais bien ça, mais justement, je la charge depuis ce matin. Non, 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 Céline, ta sauce. Hey, j'ai une idée corrompte pour un slogan. Les pauvres, pauvres ont faim. Venez manger du spaghetti en passant à eux. Ok, attends, écoute ça. Noël sans neige, c'est triste, mais Noël sans dinde, c'est pas juste. Pour les dindes? Ok, peut-être qu'on ferait mieux de trouver une image. Ouais, ok. Ok. Les soupers arrivent. Salut, moi c'est Denis. Bonjour, moi c'est Karine. Ah, c'est toi, sa Karine. Ah oui, Céline a beaucoup parlé de toi. Ah, moi c'est bizarre, elle m'a jamais parlé de vous. Je me suis permis d'inviter Karine parce que la vente de billets va vraiment pas bien. Anna? Non, si on vend pas plus de billets, tout ce qu'on va pouvoir leur donner aux familles dans le besoin, c'est des claques dans le dos. On va manger un peu, puis après on va penser beaucoup mieux. Hum, hum, un Noël sans réveillon. C'est comme un spaghetti sans sauce. Génial. Ben oui, vraiment génial, surtout que j'ai dit à peu près la même chose tantôt. On a besoin de quelque chose de spécial qu'on pourrait annoncer aux gens en leur vendant un billet demain. Mais on n'a pas le temps d'organiser quelque chose pour demain, là. Non, c'est vrai. Mais non, vous pourriez organiser une course en obstacle. Oh oui, chaque participant aura un assiette rempli à rabords de spaghettis. Puis le gagnant serait celui qui échappe le moins de Noël. Ah non, il était un peu tard pour ça. Oui, concentrons-nous sur les affiches. Oui, il faut que ça soit clair qu'en acheter un billet pour le souper, il permet à des familles moins à l'aise de fêter Noël. C'est une bonne idée que tu as eue. Je reconnais bien ta grande générosité, Célina. Karine ne dit rien. Est-ce que je lui dis? Euh... Tu sais, c'est Karine qui a eu l'idée. Ah oui? Comment ça t'est venu, cette idée-là? Ben, je ne sais pas trop là. Je discutais avec ma mère. Elle me parlait d'un cas à l'urgence, une petite fille de trois ans qui n'avait pas mangé depuis quatre jours. Ta mère est infirmière? Non, elle travaille à la cantine de l'hôpital. Elle est responsable du gel ouvert. C'est parce que sa mère est médecin, papa. Là, tu m'as eue. Je t'en voyais pas dans le gel ouvert. C'est rare qu'il y ait autant de mes blagues. Là, il faudrait peut-être se séparer les tâches. OK. Demain à midi, tu m'appelles pour me donner le nombre de billets que t'as vendus. Ah, ben c'est le fun. On dirait qu'il veut se débarrasser de moi. Tais-moi, ben, je vais préparer ma sauce en conséquence. Dis-moi d'autres, ton père... Ah, ma sauce! Il faut que je retourne chez maman. J'ai oublié ma sauce sous le feu. Mais là, tu peux pas juste t'appeler. Non, non, il faut que je la mette dans des pots. Ah bon. Ouais, il insiste beaucoup pour quelqu'un qui veut que je reste. Bon, ben, c'est ça, là, je vais y aller. C'est ça, bye. Mais là, Céline, tu peux pas partir comme ça. Ben, je pense que je vais y aller, moi. Bye. Ça, c'est étrange, hein? Je veux dire, je cherche ma guitare depuis ce matin pis là, tout d'un coup, elle est à sa place dans ma chambre. Je veux dire, dans la chambre à Magali, là. Bizarre, hein? Ben oui, c'est vraiment bizarre. Bon, qu'est-ce qu'il y a, là? Tu veux que je te joue quelque chose? Non, non, je veux te montrer quelque chose. Qu'est-ce que t'as encore inventé dans l'eau? Hé, attention à ma guitare, là. Excuse-moi. Pi! C'est bon. Tu sais-tu jouer autre chose? Non, c'est la seule chose que j'ai apprise pour l'instant. Combien de temps t'as pratiqué pour arriver à jouer ça? Euh, moins de demi, peut-être plus. Pis tout ce temps-là, tu pratiquais avec ma guitare. Ouais, ben, j'attendais le moment où je serais parfaitement la toune avant de t'as joué, là. Mais, tu sais que je me demandais vraiment ce qui se passait, hein? Je passais mon temps à chercher ma guitare. Pis à chaque fois, je la retrouvais deux, trois heures plus tard, à peu près à l'endroit où je l'avais laissée. Ben, je sais bien, c'est parce que je voulais te réserver la surprise. Ben, surprise ou pas, Manolo, ma guitare, je veux plus jamais que tu y touches. C'est clair, ça? Ben, Max, tu parlais pas comme ça, Max! Qu'est-ce qui se passe avec lui? L'homme de la maison? Non, malheureusement, il est décédé, hein? Ah oui, oui, le journal, j'aimerais ça le lire, là, mais c'est parce que je sais pas lire. J'habite seul. Ah, c'est tellement tranquille, là. Au revoir. Ah, Céline, ta sauce est au frigo, hein? Quand j'ai vu qu'elle était prête, je l'ai mis dans les pots. Ah, ben, merci, c'est gentil, hein? Ah, au moins ici, je passe pas inaperçue. Puis, avez-vous trouvé une idée pour attirer du monde pendant votre souper? Ah non, pas vraiment. Ouais, ça a pas l'air de se passer comme tu veux. Pas facile, travailler en équipe, hein? Non. Coudon, est-ce que c'est écrit dans ma face? J'ai pensé à ça, là. Vous pourriez inviter quelqu'un à faire un numéro pendant votre souper? Ouais? Quel genre de numéro? Ben, je sais pas, moi, un monologue, peut-être? Un monologue? Ouais, mais comme ça, à la dernière minute, là, qui est-ce qui va accepter de se déplacer? Puis, il me semble qu'on connaît personne qui fait des monologues, là. Ah, mais un musicien, peut-être? Ouais. Je connais des musiciens qui sont prêts à faire beaucoup de choses pour avoir un repas gratuit. Ça fait que t'as dit oui? Oui, j'ai dit oui, c'est pour une bonne cause. T'as dit spaguetes à volonté. Non, mais là, là, il faudrait essayer de se dépêcher pour arriver avant le test de son, avant que les gens arrivent. Pas de problème. Tu vas en prendre pour ton rhume, mon Max. Ben, oui, c'est ça. Mathieu. Quoi? Sais-tu qu'est-ce qu'il y a Manolo de ce temps-ci? Bon, qu'est-ce qu'il a fait encore? Non, non, rien. Ah, oui. Ben, là, continue, là. Qu'est-ce qu'il a fait, Manolo? Il a emprunté ma guitare en cachette pour apprendre à jouer. Ah, juste ça. Ben, là, je trouve ça con. Il aurait pu m'en parler, c'est sûr que j'aurais dit oui. Est-ce qu'il joue bien? Maisan. Ah, oui? Ben, maisan, pas pire, je veux dire, moyen, là. Non, non, il est correct, il est pas pire. Maisan, moyen, correct, pas pire. Encore cinq secondes, là, puis tu dirais qu'il est pourri. Ben, tu seras pas un peu jaloux, mon Max? Non, non, tu seras, je ne suis pas jaloux. Il est bon pour son âge, bon. Hé, tu es prête? On y va. Ouais, inquiète pas, hein, j'irais pas trop fort. Je ne voudrais pas écorcher encore plus ton orgueil. Hé, tu vas voir que ça va rentrer au poste, mon petit Mathieu. Et tu vas comprendre pourquoi on me surnommait aussi le revers d'acier. Ha, ha, attache ta tuque. Ouch, ouch. Ah, j'ai dû faire un faux mouvement, là. Le revers d'acier, hein? D'après moi, l'acier était pas mal rouillé. Ça a pas rapport, Mathieu. Je n'étais juste pas habitué avec ta raquette. Je vais aller te chercher de la glace, hein, ça va enlever un peu d'enflure. Pis après, repos complet. Ah, j'ai... Ah, le souper, pis... Il faut prévenir Célina, absolument. Écoute, on va être tellement déçus, là. Mais tu sais, Mathieu, dans l'état où je suis, là, peut-être que... Pi, qu'est-ce qu'elle voulait, la secrétaire? Ben, c'est Mathieu qui m'appelait. Ton super beau cousin. Max s'est blessé au poignet. Hein? Est-ce que c'est grave? Ben, là, il pourra pas s'accompagner ce soir. Oh, non, mais là, qu'est-ce qu'on fait? On dit au monde en arrivant que, finalement, il n'y a pas de spectacle. Ben, non, là, on peut pas faire ça. Hé, moi, le trois quarts de mes billets, je les ai vendus grâce à Max. Ok, ok, là, pas de panique. C'est son poignet qui est atteint, il n'a pas ses cordes vocales. Donc, il peut chanter ce soir. Ouais. Dans le fond, tout ce que ça nous prend, c'est quelqu'un pour l'accompagner. C'est ça, oui. Mais, moi, je connais personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans ta famille qui joue d'un instrument? Ton super beau cousin, par exemple. Mathieu. Mesdames et messieurs, voici maintenant le clou de cette soirée bénéfice. Il nous vient de la très vaste et très sympathique famille, de l'espérance, la porte, carpentier. Ce soir, uniquement pour vous, il s'accompagne lui-même et j'ai nommé Mathieu Laporte! Ah, mais, il y a mon frère Manolo qui joue de la guitare. Est-ce qu'il joue bien? Oui, oui, il joue super bien, mais il connaît juste une chanson. C'est tout ce que ça prend, là. Hé, tu savais-tu que t'es chanceuse, toi? T'as un frère qui joue de la guitare. Ton père, il est turbo cool. Turbo cool. Ouais, ça me paraît qu'elle l'a pas vue quand il finit de travailler à trois heures du matin et qu'on le réveille à sept. Bon, appelle ton frère. Ben, oui, oui, là. Oui. Ah, il n'y a pas juste Céline qui est capable de faire de la bonne sauce à spagate. La mienne, elle va faire fureur ce soir au souper. Hé, à midi, il y avait 40 billets de vendus, hein? Hum, je ne savais pas que Max avait autant d'admirateurs. Ouais. Admiratrices, probablement, hein? Hum, hum. Hé, regarde bien ça au super soir, là. Il va y avoir juste des filles, hein? Vous voulez ta chance, Manolo? Ben oui. Si c'était mieux, je peux aller m'aider à la télé, hein? Ça va faire un bruit de fond, comme ça, tu ne seras pas obligé de me répondre. Ouais. Hé, je veux dire non. Ça n'a pas l'air de te faire plaisir que Max joue ce soir au souper de Céline. Ben non, ce n'est pas ça. C'est fun pour lui. Ouais. Couillez-le. Hé, comment vont les préparatifs? Ah oui? Manolo, Céline. Allô? À quoi, le spectacle? Ah oui? Moi? Signor et signorita, je ne sais que vous dire. Ah, ne craignez rien, ma grand-sœur. Yes, oui, là. Signor et signorita, Manoletto! Manolo! Manolo! Tu fais ce que tu veux, mais pas avec ma guitare. Arty! Arty! De toute façon, Max ne serait sûrement pas d'accord. Non, non, je suis sûr. Je vais y aller quand même, ok? Bye. Qu'est-ce qu'elle voulait? Qu'est-ce que j'ai dit? Ben, Max, il s'est fouillé un poignet. Puis elle voulait juste que je l'accompagne. À la batterie? Euh, non, à la guitare. Comment ça, à la guitare? Et puis quand tu joues de la guitare? Je ne suis pas vraiment. Ben là, pourquoi Céline a demandé d'accompagner Max? Ben, je me débrouille, dis ça. Ah, tu as appris à l'école? Non, non. C'est Max qui t'a montré? Non, non, j'ai appris tout seul. Avec sa guitare. Ah! Puis évidemment, il n'était pas au courant que tu te servais de sa guitare. Oh, mais une fois, il m'avait dit que ce n'était pas grave si j'apprenais. Manolo! Un gars s'essaye. Donc, si tu as ce terre-là depuis tantôt, c'est que maintenant, il le sait. Moi, puis il ne veut plus me parler. Bon, connaissant Max, ça m'étonnerait, là. Oui, il ne me parlera plus jamais. Ben, ce n'était pas vraiment brillant, ton affaire. Là, le Manolo, là. J'aurais juste envie de te faire un serment. Je vais me retenir. Pfiou! Parce que des fois, j'ai l'impression que c'est juste ça que tu attends de moi, un serment. Mais cette fois-ci, tu n'en auras pas. Tu vas régler tes affaires tout seul avec Max. En tout cas, si ce n'était pas un serment, ça y ressemblait beaucoup. Manolo, viens m'aider. On est attendu pour un super. Ben, brise le dos. Célina, il faut que tu convainces ton frère, là, on n'a plus le choix. Je le sais, là, mais... On est contentes de vous voir en votre sauce, c'était très attendu. Oui, est-ce que je mets ça? Je m'en occupe. Ok, tu es fine. Elle est vraiment super, ton amie, Karine. Oui, super. Manolo, il n'est pas avec toi? Oui, il s'en vient. Ça va? Oui, ça va. Je te crois presque. C'est l'un autre fois. Ben, ça irait mieux si Manolo acceptait de nous dépanner. Comment tu as su, toi, qu'il avait appris à jouer de la guitare en cachette? Ben, il m'a joué la seule chanson qu'il connaît, hier. Ah, c'est bon? Oui, oui, c'est bon. Ben, là, c'est bon pour qu'il joue devant un public? Ben, oui, là, on ne pourrait pas parler d'autres choses que de Manolo. Comment ça? Ben, parce que je le sais, que je ne suis pas très intéressante, mais j'existe, moi aussi, hein? Ben, voyons donc, Célina, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je t'en veux. Puis j'en veux à Karine aussi. Ben, là, explique-moi, je ne comprends rien. Oh, laisse faire, là, ce n'est pas important. Ben, voyons donc, Célina, tu m'en veux puis ce n'est pas important. Hé, qu'est-ce qui se passe? Ben, papa, tu sais, je le sais que je ne suis pas drôle comme Karine. Hein? Je le sais que je n'ai pas son sens de l'humour. De quoi tu parles? Papa, je le sens, là, que tu aurais aimé mieux avoir une fille drôle, débrouillarde puis super à l'aise comme Karine, mais moi, là, je... Wow, 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 wow! Tu te rends compte de ce qu'il est en train de me dire? Papa, je le vois, là, que vous entendez super bien, Karine, pis toi. Écoute, je pensais que j'avais toujours été clair, là, mais je me rends compte que tu as besoin de davantage puisque tu me sors une affaire comme ça. Célina, je t'aime. Je t'adore, je t'admire, je te trouve belle, je te trouve intelligente. Puis je suis convaincu que tu vas être une femme extraordinaire. Moi, là, ben... Écoute, c'est peut-être la première fois que j'ai du fun avec une de tes amies, mais dis-toi bien, la fin, t'en seras sûrement pas la dernière. Pis ça, ça enlève absolument rien à tout ce que je ressens pour toi. Regarde, c'est sûr que je le fais pas si j'ai personne pour m'accompagner. Oui, mais Manolo veut pas pis on connaît personne d'autre. Est-ce qu'il a dit pourquoi il voulait pas? Ben, je pense qu'il a dit que t'accepterais jamais, là, ou quelque chose de même. Ben, voyons donc, pourquoi? Pourquoi tu penses? Ah! Ben, ok, j'ai compris. Il est-tu ici, là, le petit Mozart de la guitare? Ben, c'est bon, Max, t'avoues qu'il a du talent. Non, est-ce que j'ai du quelque chose, moi? Non. Manolo! Oh non, pas un autre serment! Puis toi, Mathieu, à part le tennis, est-ce que tu seras... Écoute, Manolo, c'est le monde à l'envers, là, c'est moi qui devrais le fuir. Regarde, Max, t'as raison, je le sais que j'aurais pas dû utiliser ta guitare. C'est correct. Je sais, une guitare, c'est comme une brosse à dents, ça se prête pas. Ben, c'est une façon de voir les choses. Je suis désolé, bon. Je pensais que tu serais content de voir que je m'intéresse au même chose que toi, mais je me suis trompé. Excuse-moi. Excuse accepté. Bon, mais maintenant, c'est à mon tour. J'avais des raisons d'être fâché, Manolo, mais c'était pas les bonnes. T'es super bon, Manolo. Vraiment, on dirait que t'es né avec une guitare dans les mains. Ah oui, t'aimais ça? Hé, depuis le temps que je gosse avec ma guitare, je pense que j'ai même pas réussi à faire la moitié des affaires que t'as apprises en une couple de mois. T'sais, puis ça, c'est un coup dur pour moi. Même que... même qu'il faut que tu saches qu'il me reste juste une couple d'heures à vivre. Ah! Je souffre! À cause de cette blessure mortelle. Manolo, je te confie ma guitare maintenant que t'es meilleure que moi. Et prends-en bien soin pour l'accorder quand je serai plus là. Elle a changé de l'étude. Puis Max, pour le spectacle, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est bon. Je pense que j'ai trouvé quelqu'un pour m'accompagner. Oh, merci Max! Tu nous sauves la vie! Oh, c'est... Oui, c'est le fun pour son accompagnateur. Puis moi, c'est bye-bye, Manolo! Célina, est-ce que tu veux répéter ton texte de présentation? Oui, oui. OK. OK. Mesdames et messieurs, voici maintenant le clou de cette soirée. Une composition de Maxime Boucher. Maxime Boucher, c'est mon corps de beau-frère parce qu'il sort avec ma demi-sœur Magalie qui est... Non. Non, non, non. Non, ça, je dirais pas ça. J'espère, là. OK, moi, là, j'enchaîne. Bonjour, mesdames et messieurs. Comme vous pouvez le constater, malheureusement, je ne pourrais pas m'accompagner à la guitare à cause d'un accident terrible, très sportif. Donc, j'ai fait des téléphones, j'ai appelé à L.A., à New York, quoi ta coque. Et j'ai trouvé un jeune musicien très doué. Je vous présente Manolo Laporte-Carpentier. Hey, Manolo, Manolo, Manolo! Hé, c'est-tu là que j'arrive? Oui, oui, mais là, fais-le pour le vrai. OK, on fait le refrain. Je te montrerai tantôt que tu commences sur l'art. OK? OK. Un, deux, trois, quatre. Si je me lâche l'os, je chante du blues. Quand tu me provoques, je chante du rock, quand le rock et le blues s'épousent, ça donne un choc. OK, on fait le premier coup. C'est content. T'es juste un rebelle, un accroc des décibels. T'es jamais content. L'école, c'est pas important. Tu t'habilles en noir et tu détestes les devoirs. Manolo, c'est le rock et tout le reste, il s'en moque. Hey, c'est ça, parfait. L'eau, recommence tout le temps. Hey, c'est pas trop dur. Quand même, je voulais pas que tu me voles le show dès la première fois. Je n'en reviens pas. Bravo, Manolo. Hey, puis après ça, tout seul, hein? Je veux dire, tu te mets ça de Victoria parce que moi, la musique... Je voudrais pas casser le party, mais j'ai vu des voitures arriver dans le stationnement de l'école. Vos premiers spectateurs arrivent. OK, mais tout le monde en place, là. Ça va être ça qu'il y a de la guitare? Même Victoria n'a pas au courant. Une fois que je serai pas le dernier à prendre une nouvelle. Oui, mais on va laisser Manolo y faire la surprise, OK? Excusez les filles, mais j'ai une grande faveur à vous demander. Ah, ben là, on doit bien ça. Tout ce que tu voudras. OK. Le spaghet, y es-tu prêt? C'est prêt, c'est prêt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501